Opération de déstabilisation en cours au Niger, l'Algérie accusée de manipulation et de désinformation. Adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS, en attente d'une décision cruciale. Crise entre le Maroc et l'Espagne, l'ombre d'une guerre plane sur Sélita et Mélila. Opération de déstabilisation en cours au Niger, l'Algérie accusée de manipulation et de désinformation. L'état-major des forces armées françaises a réfuté hier les allégations selon lesquelles il aurait demandé une autorisation de survol à l'Algérie pour mener une opération militaire au Niger. Ces informations avaient été rapportées par une station de radio publique algérienne, qui affirmait que les autorités algériennes avaient rejeté la demande. Cependant, aucune demande n'a été formulée, ni refusée. Selon l'état-major français, l'Algérie a délibérément diffusé une fausse information dans le but d'exercer une pression sur la France, en particulier concernant sa position vis-à-vis de l'intervention militaire éventuelle envisagée par les États membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO. Cette intervention vise à renverser les officiers poutchistes à Niamey, qui ont pris le pouvoir après avoir renversé le président légitime Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. L'Algérie, défendant une approche diplomatique pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger suite au coup d'État militaire de juillet, s'oppose à toute intervention militaire étrangère dans le pays. Toutefois, la France officiellement soutient la position de la CDAO, qui a annoncé sa préparation à déployer des forces en cas d'échec des démarches diplomatiques pour rétablir la démocratie. Les dirigeants algériens ont reçu des informations provenant de diverses sources au Sahel, indiquant que la France prépare le déploiement de moyens aériens importants pour soutenir l'offensive militaire envisagée par la CDAO. Les avions français, y compris des bombardiers et des drones, seront utilisés pour neutraliser les militaires nigériens refusant de céder le pouvoir au civil à Niamey. Les autorités algériennes ont engagé des discussions avec leurs homologues français à travers des canaux diplomatiques, sécuritaires et militaires, afin d'obtenir des éclaircissements sur le rôle futur de la France aux côtés de la CDAO dans cette opération militaire en préparation. Néanmoins, Paris n'a pas fourni de clarification quant à ses véritables intentions face à la menace d'une guerre imminente dans la sous-région. Cette situation a renforcé la méfiance des dirigeants algériens, qui s'opposent ouvertement à toute action militaire contre le Niger, pays voisin avec lequel l'Algérie partage une frontière longue de près de 1000 km. Les autorités algériennes ont choisi une stratégie de communication visant à dépeindre les dirigeants français comme des « comploteurs », cherchant à semer les graines de la guerre dans la région du Sahel. Cette manœuvre vise à déstabiliser la France et à la pousser à renoncer à toute option militaire contre le Niger. Cependant, cette tactique suscite des inquiétudes quant aux conséquences tragiques potentielles d'une action militaire contre les officiers poutchistes de Niamey, qui pourraient affecter sévèrement les populations locales. Adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS, en attente d'une décision cruciale Alors que le sommet des BRICS bat son plein en Afrique du Sud jusqu'au 24 août, une question reste en suspens. Quand l'Algérie recevra-t-elle enfin sa réponse concernant son adhésion à la nouvelle Banque de Développement des BRICS ? Leslie Masdorp, le directeur financier de l'institution, a écarté toute annonce imminente lors de cet événement majeur. Le processus de sélection des nouveaux membres des BRICS est notoirement complexe. Les pays membres doivent naviguer à travers des critères, des délais et des divergences à surmonter. Ceci est particulièrement vrai pour la nouvelle Banque de Développement des BRICS, créée en 2015 pour renforcer le financement des infrastructures dans ses rangs. La Banque souhaite élargir sa base en accueillant de nouveaux membres et en augmentant son capital, mais la décision ultime repose entre les mains des pays membres. Bien que des nations telles que l'Égypte, le Bangladesh et les Émirats arabes unis aient déjà été acceptés en tant qu'actionnaires, l'Algérie attend toujours patiemment son tour. La Banque se trouve dans une position délicate, cherchant à accroître la collecte de fonds et les prêts en monnaie locale, tandis que les pays des BRICS aspirent à réduire leur dépendance au dollar américain et à renforcer leur influence mondiale. L'Algérie, en quête d'une place au sein de cette institution financière prometteuse, doit continuer d'espérer. Comme l'a expliqué Masdor par Reuters lors d'une interview en marge du sommet, les discussions des dirigeants sont le théâtre du processus de ratification des nouveaux membres. Aucune annonce n'est prévue pour cette semaine, mais il est probable que d'autres pays postulent cette année. Les calendriers dépendront toutefois des contextes politiques propres à chaque pays. Le vif intérêt pour la Banque des BRICS est manifeste, avec pas moins de 15 pays exprimant le désir de la rejoindre. Les gouvernements d'actionnaires examinent actuellement les dossiers de ces candidats potentiels. Parmi eux figurent des noms tels que l'Arabie Saoudite, l'Algérie et l'Argentine, des pays souhaitant s'impliquer dans cette initiative de développement. L'Algérie a manifesté son intention en déposant une demande officielle pour devenir actionnaire de la nouvelle banque de développement. Les démarches entreprises par le ministre des Finances, Lazis Faïd, ont été entamées dans le but de faire adhérer l'Algérie à cette banque novatrice. Des discussions ont eu lieu, y compris avec Dilma Rousseff, la présidente de la banque, lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial en France les 22 et 23 jours. Abdelmajid Tebboune a également confirmé la démarche, précisant que l'Algérie a déposé une demande officielle avec une première participation financière de 1,5 milliard de dollars. Cependant, l'Algérie doit encore patienter pour obtenir la décision tant attendue de la banque, aussi bien pour son adhésion au BRICS que pour sa participation à la nouvelle banque de développement. Une attente empreinte d'anticipation Crise entre le Maroc et l'Espagne, l'ombre d'une guerre plane sur Céuta et Melilla Sous le mandat de Pedro Sánchez, l'entente cordiale entre l'Espagne et le Maroc masque un problème de taille, la souveraineté des enclaves de CEPTA, Céuta et Melilla. Tandis que le Maroc ambitionne de les récupérer, l'Espagne refuse de céder. Le conflit, bien que non armé, impacte les relations entre les deux nations. Lors d'un événement du parti isticlal en avril, Enam Mayara, président de la Chambre des conseillers, a plaidé pour une solution politique. La ministre de la Défense espagnole, Margarita Robles, a cependant rejeté toute discussion sur le sujet, affirmant que ces enclaves sont aussi espagnoles que Zamora ou Palencia. La question demeure pour le Maroc, jusqu'où ira-t-il pour récupérer ces villes ? Les experts évoquent une guerre hybride, où l'immigration est utilisée comme pression. Toutefois, une confrontation militaire semble peu probable compte tenu du contexte mondial. Les observateurs comme l'amiral Juan Rodriguez-Gara mettent en garde contre les risques internationaux. Malgré cette zone grise entre les deux pays, le Maroc poursuit sa quête, gardant espoir en une résolution amicale. Les actions telles que la bataille de Pergil, Laila, en 2002 montrent des tentatives de chantage, dénoncées par des diplomates comme Ravier Rupré. Dans l'ombre de cette crise, l'avenir de Ceuta et Melilla demeure incertain. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.